5 choses qu'on ne nous a pas enseigné à l'école Je pense que lorsque tu vas écouter cette vidéo, tu vas te reconnaître et tu vas vraiment percevoir le système scolaire d'une autre façon Reste bien jusqu'à la fin Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de liker la vidéo car dès qu'on attend les 100 likes, cette vidéo est montrée à un plus grand nombre de personnes La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous Car tu auras accès à une masterclass totalement offerte Où je vais te montrer comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier 5 choses que nos très chers professeurs depuis le bas âge ne nous ont pas appris Et je te jure que si on avait eu ces notions dès le bas âge, on serait tous entrepreneurs avec des succès vraiment phénoménaux Alors, la première chose que vous n'aurez dû nous apprendre en étant tout petit, c'est de travailler sur nos forces Je te donne un exemple Lorsque tu avais tes conseils de classe, imagine que tu étais bon en histoire géo et en maths Mais tu n'étais pas bon en anglais et en français par exemple A l'issue du conseil de classe, qu'est-ce qu'on te disait ? On va te dire, écoute, les matières où tu es bon, c'est parfait Laisse-les, mets-les un peu de côté et concentre-toi sur les matières où tu es le moins bon pour remonter ta moyenne D'un point de vue business, c'est quelque chose qui ne te mène pas loin en fait Dans le sens où en business, tu n'as pas besoin d'être bon partout Et encore moins, il ne faut pas que tu sois moyen partout Il faut que tu sois bon dans un ou deux domaines maximum Et que les domaines pour lesquels tu n'es pas bon, tu délègues en fait Et c'est en lien avec la vidéo précédente que j'ai faite Où je te disais que moi, au bout d'un moment, les tâches que je connais Mais pas que je maîtrise, j'ai commencé à les déléguer Et c'est la même chose en immobilier Aujourd'hui, par exemple, moi je suis bon en tout ce qui est analyse, investissement, etc Mais en gestion, voilà, c'est pas que je suis pas bon Mais je n'aime pas la gestion, tu vois Donc c'est pour ça que je délègue pas mal de mes biens immobiliers Et c'est la même chose qu'on aurait dû nous enseigner à l'école C'est-à-dire que de nous dire que voilà Il faut qu'on rehausse la moyenne des matières où on n'est pas bon Pour au final être au moyen Parce qu'imagine que tu as 18 de moyenne en maths Et 8 de moyenne en français par exemple Le fait que tu délaisses les maths pour réhausser ta moyenne en français Peut-être que tu vas redescendre à 15 en maths Et tu vas remonter à 12 en français Et finalement ça va te donner une moyenne Je sais pas, de 13 ou 14, tu vois Alors que si tu t'étais dit Ok, le français entre guillemets, je le délègue Bon c'est pas facile de déléguer le français Et je me concentre vraiment sur les maths Pour être vraiment très très bon en maths Tu aurais dépassé les 18 de moyenne en maths Et c'est vraiment ça en fait qu'il faut appliquer dans le business La deuxième chose pour laquelle en fait je remets en question le système scolaire C'est le fait de copier Après c'est clair que copier à l'école c'est pas bien Mais copier dans le business c'est ce qui marche en fait Aujourd'hui par exemple tu suis cette vidéo Parce que tu veux savoir comment investir en immobilier Tout ce que tu vas faire c'est de regarder dans la masterclass Et de voir comment mon groupe d'investisseurs Et moi-même avons fait pour investir des millions en immobilier Moi aujourd'hui j'ai investi en immobilier Je suis allé voir ce que des personnes ont fait en immobilier J'ai pris des coachings, j'ai pris des mentorats Et j'ai appliqué en copier en fait Et en adaptant à ma manière ce que ces personnes là ont fait Pourtant à l'école on va nous dire c'est pas bien de copier Ne regarde pas chez le voisin Ne regarde pas ce que les autres font Concentre-toi sur ta copie Tu vois alors que dans le business il faut regarder vraiment partout en fait Il faut voir ce qui se passe Il faut voir ce que les concurrents font Il faut voir aussi ce que les personnes qui t'inspirent font Pour faire comme elles et avoir les mêmes résultats Que voire même les dépasser On nous a formaté les deux bas âges A ne pas nous inspirer de personnes qui ont des résultats Et à nous dire que c'est pas bien de copier Je suis pas en train de te dire que si tu as 15-16 ans Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu ailles copier chez ton voisin Loin de là Mais ce que je vais te dire c'est que Lorsque tu vas vouloir créer ton entreprise Copie ce qui fonctionne Va regarder les personnes qui ont du succès Va regarder les personnes qui ont des résultats Et copie les de A à Z Donc c'est vraiment le message que je vais te faire passer dans cette vidéo La troisième chose que ne nous a pas appris à l'école Surtout en école de commerce C'est comment créer une entreprise Je suis désolé mais les écoles de commerce C'est pas fait pour créer des entreprises On ne nous apprend pas à créer des entreprises C'est très simple Regarde les personnes qui nous enseignent l'entrepreneurship en école de commerce Est-ce que ce sont des entrepreneurs ? C'est des personnes qui sortent tout droit de la fac Et qui ont un diplôme d'entrepreneuriat Je sais pas quoi Déjà un diplôme d'entrepreneuriat Je vois pas quel est l'intérêt d'avoir ça MBA en entrepreneurship Ça sert strictement à rien Pourquoi ne pas nous faire venir Par exemple en amphithéâtre Quelqu'un comme Enfin un entrepreneur Qui a créé son entreprise A partir de zéro Et qui n'a pas forcément de diplôme Parce que la plupart des entrepreneurs Aujourd'hui n'ont pas de diplôme Regarde Mark Zuckerberg Regarde Enfin il y a plein 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 d'entrepreneurs Qui n'ont pas de diplôme Et moi j'en connais plein J'avais fait une vidéo Où je t'ai expliqué Que moi dans mon groupe mastermind Je suis le plus diplômé Et le plus pauvre Donc pose toi la question Et la plupart des personnes Dans mon mastermind C'est tous des multi-millionnaires Et aucun n'a de diplôme Je crois que la personne Qui a le diplôme le plus élevé Il a eu sa première année de BTS Après il a arrêté Mais pourtant il a un niveau Vraiment très 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 loin Et moi je sais pas combien de licence J'ai un master Je suis commissaire au compte Voilà tu vois Et ça me sert strictement à rien aujourd'hui Donc on ne nous a pas appris Comment créer une entreprise Moi si je devais Vraiment refaire le système Scuder C'est que je ferais venir Des entrepreneurs à succès Qui sont partis from scratch Donc de zéro Et qui ont bâti des entreprises Multi-millionnaires Et c'est de ces personnes là Que nous devons nous inspirer Lorsqu'on est étudiant La quatrième chose Qu'on ne nous a pas appris À l'école C'est de comment gérer son argent Comment vraiment optimiser Ses finances personnelles Comment épargner Comment créer un fonds de sécurité Pour plus tard investir Tu vois C'est des choses Qu'on ne nous apprend pas à l'école On nous apprend juste à additionner Ce qui est très bien Mais on ne nous apprend pas À nous dire Voilà peut-être tes parents Te donner je sais pas 10 euros d'argent de poche Par semaine ou par mois Je sais pas Peu importe On aurait dû nous dire Voilà avec ces 10 euros là Mets de l'argent de côté De temps en temps Pour pouvoir pallier A tel problème Etc Tu vois C'est des choses Qu'on aurait dû nous inculquer Dès le bas âge Car ça aurait fait de nous Vraiment des pros Des finances personnelles Et quand tu maîtrises Tes finances personnelles Tu arrives au point 5 De cette vidéo Qui t'apprend comment investir Comment tu vas investir ton argent Comment tu vas vraiment générer Faire frottifier ton argent Et enfin Le dernier point Toujours Le sixième point C'est toujours le bonus Le dernier point C'est de comment vendre Il faut apprendre à vendre Et on n'a pas de matière En école Qui nous apprennent Comment vendre En fait On a du marketing Mais il y a encore Le marketing en école Le commerce C'est un peu comme ça Mais comment vendre Donc comment Faire rentrer de l'argent En fait Car finalement Le coeur d'une entreprise C'est la vente Tu vois Et moi quand j'étais en école de commerce Beaucoup de personnes Et même la plupart des étudiants Entre guillemets Dénigraient un peu Ceux qui avaient le profil de commercial C'est ingénieur commercial Etc Quand tu es en école de commerce C'est plus en mode Finance Marketing Marketing Etc Mais ce qui compte de plus Dans une entreprise La vente Car Si tu ne vends pas Comment tu vas payer Le mec qui gère la finance Si tu ne vends pas Comment tu vas Réinvestir dans ton entreprise Si tu ne vends pas Comment tu vas faire des profits Comment tu vas croître En fait Comment tu vas payer les employés Donc finalement Ce qui compte le plus C'est de vendre Moi je me suis formé à la vente Je me suis formé à la vente Pour mon entreprise Je suis obligé de savoir vendre Parce que Si le chien chef d'entreprise Ne sait pas vendre Voilà Son entreprise Est cool Steve Jobs Lorsqu'il venait te présenter Son iPhone sur scène Il te présentait le dernier Apple Il vendait Il vendait sur scène La façon dont il présentait son produit Ça te donnait envie d'acheter Ça C'est quelque chose Qu'on nous apprend Pour en école de commerce Ou dans les études De manière générale Donc pour récapituler Ce qu'on nous a pas appris A l'école C'est de travailler sur ses forces On nous a pas appris A copier Donc à copier Des personnes inspirantes On nous a pas appris A créer d'entreprise On nous a pas appris A gérer notre argent On nous a pas appris A investir Et on nous a pas appris A vendre Donc dis moi ce que tu penses De ça dans les commentaires Je t'invite vraiment A liker la vidéo A partager A toutes les personnes Qui souhaitent Investir dans l'immobilier Ou entreprendre Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada